7 millions d'euros C'est la somme que les disques de Johnny Hallyday, ont rapporté à ses héritiers depuis sa disparition. Le rocker a vendu 2,7 millions de disques depuis son décès, des ventes portées par le succès de son dernier album. La question judiciaire de son héritage reste pourtant en suspens. Johnny Hallyday s'est arrêté de chanter le 5 décembre 2017, mais ses disques se vendent encore. Et plutôt bien. Depuis son décès, la vente de disques du tolier a rapporté à ses héritiers quelques 7 millions d'euros. C'est ce que vient de calculer le Parisien, en additionnant les ventes de disques, rapportées au pourcentage perçu sur les ventes. Depuis la disparition du rocker, les nostalgiques se ruent sur les CD de leur idole disparu. Les compilations et les disques de concerts se vendent particulièrement bien. Le dernier album du rocker a connu un grand succès, il s'est écoulé à 1,7 million d'exemplaires, soit la cinquième meilleure vente d'albums au monde. Au total, Johnny a vendu 2,7 millions de disques depuis sa mort, dont 1 million pour son catalogue de titres anciens. Les maisons de disques profitent du succès, universelle aurait ainsi écoulé 100 000 exemplaires de la compilation L'album de sa vie, et plus de 100 000 disques de concerts, comme Concert de sa vie 42 000 exemplaires, ou encore le Concert du Stade de France en 1998, vendu à plus de 60 000 exemplaires. Les 44 albums du taulier, réédités en CD et vinyle, se seraient vendus jusqu'à 132 000 exemplaires. Warner de son côté aurait vendu 200 000 disques, tous formats confondus. Une opération très bénéfique pour les héritiers. Il percevrait entre 10% et 15% sur les ventes du catalogue, et entre 25 et 30% pour le dernier album. Tout cela, sans compter le merchandising, les cheers et autres souvenirs. Mais alors qui va toucher quoi ? Laetitia Hallyday perçoit ses parts de vente de disques, pour elle et ses deux filles, GD Joy, depuis le 18 décembre. C'est à cette date que la justice française a gelé 37,5% des royalties, soit la part qui pourrait revenir à Laura Smey et David Hallyday. Reste à savoir si les deux enfants du rockeur, qui n'apparaissaient nulle part sur le testament, pourront toucher leur part. Plusieurs échéances judiciaires attendent Laetitia Hallyday dans ce cadre, en France d'abord, le 22 mars, puis aux Etats-Unis, sept jours plus tard. Après avoir lancé une possibilité de négociation avec les enfants d'eux, elle laisserait ses avocats se charger du dossier. Après avoir touché le pactole avec les ventes du dernier album, Laetitia, qui chercherait en parallèle à louer une villa de Sainte-Barthélemy, n'aurait pas véritablement réduit son train de vie. Les ventes de disques de Johnny ne devraient pas s'arrêter. D'après Georges de Souza, directeur du catalogue chez Universal, et cité par le Parisien, la maison de disques dispose de suffisamment d'archives pour faire vivre l'œuvre pendant encore au moins dix ans. Les fans peuvent être rassurés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada